et bien bonjour à tous et bienvenue chez Sem l'Aquarophile alors une fois n'est pas coutume nous nous retrouvons pour un vlog et oui j'ai décidé de faire une petite vidéo en direct comme ça avec avec ma caméra et mon aquarium et ça va nous permettre de faire un peu le point sur sur cet aquarium que j'ai mis en place ça fait maintenant deux mois et j'en suis mais super content deux mois après en fait il n'a pas vraiment bougé il est toujours aussi aussi beau on va s'approcher un petit peu d'ailleurs pour pour mieux voir les plantes c'est toujours les mêmes alors forcément j'ai eu une petite poussée d'algues à la fin du premier mois bon ça m'a permis de tester un peu le matériel justement pour nettoyer les raclettes que j'avais celle de chez tetra qui fonctionne super bien et puis ça m'a permis aussi de faire un petit siphonnage de bac avec le nettoie gravier que j'avais aussi sous la main qui marche d'ailleurs très très bien parce que ça permet de vidanger le bac l'accrocher avec des pinces bon ça c'est pour le côté technique entretien et non franchement ça marche super bien et puis et puis j'ai mes poissons qui sont toujours là mais deux petits poissons alors mes enfants les ont les ont surnommés raya et sisou alors pour ceux ou celles qui me suivent et qui ont vu la vidéo la première on peut remarquer que celui ci il a changé de couleur et oui c'est toujours le même poisson mais lorsqu'il est arrivé il avait des couleurs noires sur le ventre il avait des couleurs noires sur la queue et ben toutes ces couleurs noires en tout cas sont parties et pour laisser place à du blanc bon écoutez moi je trouve même comme ça je trouve super beau et puis on a aussi ben le deuxième qui lui pareil a changé de couleur au début il est arrivé il avait il avait des liserés noir sur la queue et il avait une autre couleur mort là il a changé le noir s'est transformé en jaune et puis ben ma foi c'est pareil franchement c'est un très très beau poisson et j'en suis mais super content et je pense que eux aussi parce que bon ils ont pas l'air ils ont pas l'air malheureux je pense donc voilà en tout cas pour les plantes je vous disais que c'est toujours les mêmes et d'ailleurs ça pousse assez bizarrement enfin on dit toujours que les poissons rouges consomment énormément de plantes bon c'est vrai qu'ils en mangent un peu mais alors vraiment si on y a si on a beaucoup bas ils touchent pas vraiment et ça a le temps de pousser alors il n'y a pas d'engrais forcément en dessous mais bon je mets un petit peu d'engrais liquide c'est celui le plantamine de chez tetra mais mais malgré tout ça pousse super bien les élodés j'ai déjà coupé deux fois je vois des fois ça fait des tiges qui font mais le double de la hauteur de l'aquarium quoi j'ai une photo là vous voyez regardez la taille de la tige quoi donc j'ai déjà fait j'ai déjà fait deux coupes après pour les autres c'est la grande qui est derrière c'est une micro thorium donc ça ça bouge pas et puis bon il y a des petites algues qui apparaissent un peu partout mais la nouveauté c'est que j'ai placé deux beaux planes orbes comme ça et franchement ils bossent ils bossent bien ils sont super beaux et à observer c'est marrant c'est vraiment un gros escargot quoi et puis la petite nouveauté ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux bah c'est des moules c'est des moules c'est ce qu'on appelle des anodontes là vous en avez vous en avez une devant vous et ça c'est génial à observer quoi franchement je me régale ça a l'air complètement inerte comme ça mais ça l'est pas du tout quoi finalement quand on a on a des moules dans le bac enfin moi là j'en ai deux bah c'est ça fait de l'animation elles sont jamais à la même place alors parfois elle se déplace alors c'est impressionnant parce que comme vous voyez la vidéo voyez elle sort le pied pour se déplacer mais c'est impressionnant vous voyez la taille du pied et puis ça lui permet de se déplacer alors j'ai pas réussi encore à filmer le déplacement total d'une moule mais je peux vous assurer que je prends un peu de recul je peux vous assurer que là les moules sont en bas en bas à droite elles font le tour de l'aquarium et je les retrouve derrière derrière les plantes et derrière la pierre qui est là bas quoi donc ça c'est drôle quoi et puis si vous observez bien celle-ci et bien il y a deux il y a deux moules en fait elle a un bébé moule qui est collé sur sa sur sa coquille et ça c'est génial alors et là regardez un peu on voit la bouche qui est ouverte alors c'est ce qu'on appelle donc des anodontes c'est des moules qu'on appelle bivalve et elles filtrent l'eau elles ont un pied donc le pied on en a parlé hop vous voyez regardez elle vient de se déplacer elle ouvre la bouche et regardez ça un peu comme c'est impressionnant et et en gros plan si vous regardez bien donc le la grosse bouche qui est devant avec les espèces de petits cils des petits cils là c'est l'entrée en fait là vous regardez bien il ya des petites particules qui viennent et qui sont filtrés par la moule et l'eau doit ressortir de l'autre côté on voit ressortir puissamment pouf ça sort là on les voit et franchement c'est génial à observer alors au microscope regardez la bouche comment c'est impressionnant quand elle se ferme mais c'est c'est fou et je peux vous assurer que depuis que j'ai mis les deux moules et bien je trouve que mon eau est beaucoup plus clair que qu'elle n'était voilà en tout cas moi je suis super content l'aquarium encore une fois il est top vraiment le filtre il est super simple à utiliser ça je l'avais vous l'aviez vu dans la vidéo voyez là pour le pour changer le filtre ça se fait en deux secondes hop j'ai juste à ouvrir je renouvelle la cartouche qui est là bon après pour m'assurer que les bactéries soient toujours bien présentes à chaque fois que je change la cartouche je remets quand même une petite dose de bactéries pour m'assurer que tout se passe bien alors voilà bah écoutez moi ça m'a fait plaisir de faire mon premier vlog avec vous ça permet de faire un petit peu le point si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser puis j'essaierai de vous y répondre et puis je vous dis à très bientôt on va suivre l'évolution du bac assez régulièrement voilà et bah je vous dis à bientôt sur c'est de l'aquariophile salut